Bonjour à tous, bienvenue à l'émission de Scène, Scène avec un S, parce qu'on va parler de théâtre, parce que nous on est des théâtreux, mais on n'exclut pas les gens qui veulent parler de musique, de danse, de spectacle vivant en général. Mais aujourd'hui, on parle théâtre, donc avec mon invité qui est Jean-Pierre Rosen, qui est de la compagnie Pourquoi Pas à Monturel dans l'Aisne. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, bonjour à tous. Bien, alors, la formule Jean-Pierre, c'est de nous parler un petit peu de ta vie, donc quand on a 20 ans, on n'a pas grand chose à dire, quand on arrive à un âge comme le tien, ou même comme le mien, on a un petit peu plus de choses à dire sur notre carrière théâtrale. Donc, dis-nous tout, comment tu as commencé le théâtre, comment tu es venu à découvrir cette passion. Je suis à la retraite depuis 2010 maintenant, et quand je suis arrivé à la retraite, j'hésitais, moi qui n'étais pas un grand sportif, je vais exagérer, mais je faisais beaucoup de tennis, mais je n'avais plus d'eau pour continuer. Donc, je me suis dit, il faut que je remplisse un peu la tête avec quelque chose, et j'ai opté pour le théâtre, puisque j'étais dans la région de l'Aisne, j'ai opté pour le théâtre, j'ai été voir une troupe amateur, et j'ai commencé, ça me plaisait bien. J'ai fait donc un an ou deux déjà d'apprentissage, si je puis dire, et puis j'ai joué une ou deux pièces. Et au bout de deux ans, c'est en 2013, j'ai mon maire de mon village qui m'a dit, mais dis-donc Jean-Pierre, on a une salle ici, enfin une salle polyvalente, tu pourrais faire quelque chose ici, moi je te donnerais la salle. Alors, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas, il faudrait que je réfléchisse à tout ça. Donc, après réflexion, je lui ai dit, écoute, pourquoi pas, on va essayer. C'est d'ailleurs comme ça que le nom de la troupe s'appelle, c'est-à-dire pourquoi pas. Voilà, donc j'ai commencé en 2013 avec une méteuse en scène de Soissons, très gentille, qui nous a... Donc c'était à Soissons que tu avais fait du théâtre, tu avais fait du théâtre à Soissons, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui, j'ai fait du théâtre à Soissons, mais plus tard, plus tard, j'étais, parce que tout en... Ah d'accord. J'étais sur, donc dans l'Aisne, donc j'étais sur Nogent-Larteau à la Mascara, et puis après, je me suis rattaché à une troupe de Soissons, une troupe amateur également, où il y avait une metteuse en scène, et quand je lui ai demandé de participer, d'intervenir pour une création de troupe, elle a accepté, donc c'est pour ça. Donc elle a accepté, elle venait une fois par semaine, on a monté déjà en 2013, on a monté une pièce avec de nombreux sketchs, ça s'intitulait « L'amour, il n'y en a pas pour tout le monde », bon, ça s'est bien passé, et sur ce, le fait d'avoir connu plusieurs troupe à gauche et à droite, j'ai dit pourquoi ne pas faire une réunion, un festival, comme toi-même, tu proposes souvent à nos troupe, donc on en a fait une, j'en étais cinq, et j'ai fait le premier festival de la compagnie, pourquoi pas, à Saint-Augène, où d'ailleurs les papousséniques ont joué la dernière fois qu'ils sont venus, donc c'était le premier festival, en 2013, en 2014, j'ai fait encore une autre, enfin, nous avons fait une autre création, qui s'intitulait « Médicalement vôtre », et j'ai fait un deuxième festival, celui-ci, c'était dans la stade intercommunale de Condé-en-Brie, en 2015, la même chose, là, en 2015, on a organisé des visites théâtralisées historiques au château de Condé, et puis on a fait une représentation avec un groupe musicien qui s'appelait « La guerre des mouffons », et ça s'appelait « Le bal à papa ». Là, c'était une création, ou c'était un texte que vous aviez trouvé ? Ça, c'était une création, tout, c'était une création, ça. Ensuite, en 2016, on a fait une création, alors, spectacle cabaret. Spectacle cabaret, j'avais eu des, avec ces visites théâtrales que j'ai organisées au château, j'avais eu pas mal de problèmes, parce qu'il y avait beaucoup de textes, et j'étais assez désabusé du fait que les comédiens n'apprenaient pas trop bien leurs textes, n'est-ce pas ? Alors, j'ai dit, bon, ben, cette année, on va essayer de faire, en association avec l'école de musique de Crézancy, on va faire un spectacle de sketch sur des musiques, des morceaux, mais muets, c'est-à-dire que c'était des mimes, quoi. Bon, alors, on a fait ça, voilà, et puis, on a quand même commencé une création de Money Money, enfin, une pièce qu'on a, qu'on a, comment dirais-je, créée également, et j'ai fait, à ce moment-là, à Monturel, le troisième festival, donc, en 2016. Après, j'ai été demandé pour faire des interventions à l'école primaire de Lebrouille, dans le cadre du périscolaire, voilà, toute l'année. Et puis, ma fille qui fait du théâtre à Nogent, théâtre amateur, ça met tous en scène, elle a acheté une péniche théâtre, une péniche, qu'elle a transformée en théâtre à Joinville, sur les bords de la Marne, et elle descendait à Avignon avec, cette année-là, c'était dans le 2016, et elle s'est arrêtée, pas loin, elle dit, oh, ben, je connais très bien dans ton coin, tout ça, et là, j'ai dit, on pourrait faire quelque chose, alors, avec ta péniche, et c'est comme ça qu'elle s'est arrêtée, j'ai organisé un spectacle, donc, avec leur spectacle à eux, de la péniche, ils représentaient la VAR, la troupe, ça s'appelle la Drôlesse, ce sont donc des professionnels, et puis, j'avais aussi, après la pluie, une troupe qui fait partie de la FFTA, qui, lui, a présenté, parce que c'est un one-man show, un seul en scène, si tu préfères, qui a présenté les contes libertins de Jean de la Fontaine, voilà, donc, on a fait ça en 2016, c'était bien chargé. Régional, comme auteur. Voilà, ouais, et puis, en 2016, en 2017, là, c'est la ville de Saint-Gobain qui m'a demandé d'organiser un festival gobanais, donc, j'ai pris des troupes qui étaient tout autour, enfin, celles que je connaissais, bien sûr, donc, j'ai pris des troupes qui étaient tout autour, et je leur ai fait un festival à Saint-Gobain, c'est assez retiré, c'est central, mais c'est entre 60, 60, l'an, enfin, bon, c'est assez retiré, on n'a pas eu un grand succès, mais ça ne fait rien, on s'est bien amusé quand même, voilà. En 2018, là, tu sais qu'on a fait une création collective avec une pièce qui s'appelle « Entre les lignes », qu'on a jouée la première fois à Solchory, « Grâce à toi », et au Papou Sécénique, et puis ensuite, on a joué plus de 14 fois, dont deux fois à l'école française, au lycée français de Palerme, en Sicile, dedans. Voilà, parce qu'une des comédiennes, sa soeur était prof de français là-bas, à Palerme, donc elle nous a fait venir et on a joué ça. Alors, c'était une grande aventure, bien sûr, ça a devenu international, mais enfin, bon, c'était excellent. Et puis, en 2020, c'est-à-dire là, maintenant, je suis en plein dedans, on a créé une pièce qui s'appelle « Étonnante rencontre », avec peu de comédiens, mais qu'on a commencé à écrire depuis fin 2010. Oui, il y a combien de comédiens dans la pièce ? Pardon, je n'ai pas entendu. Il y a combien de comédiens dans cette pièce ? On n'est que deux, on n'est que deux, là. D'accord. C'est assez rédigant, donc il y a deux personnages. Voilà, donc on avait commencé avec plusieurs, mais comme il y en a qui n'étaient pas disponibles, on a arrangé ça à notre sauce pour… Voilà, donc on en est là. Ça dure une heure trois quarts, ça s'appelle donc « Étonnante rencontre », une heure trois quarts à deux, c'est un grand challenge, parce qu'aussi bien ma partenaire que moi-même, on n'a jamais joué autant. Alors voilà, bon, ça se passe, j'espère que ça va continuer à bien se passer, malgré les barrières sanitaires. Donc, je dois encore jouer à La Chapelle-sur-Chez-y, et puis à nos jantes. Voilà, quant à 2021, on va sans doute continuer cette pièce, j'espère, si on trouve des salles ou des communes qui acceptent de prendre le risque et selon la situation. Et puis, autrement, j'ai déjà des propositions pour faire un festival en 21. Alors, je ne sais pas où, peut-être sans doute un de nos jantes, je ne sais pas, moi, je trouve une salle mieux appropriée, mais ce n'est pas évident. Donc, en proposition, j'ai… j'ai donc, si vous voulez, j'ai les papous Saint-Décénix, j'ai Gérard Gaudot avec le passage à l'Aix, et puis j'ai des troupes du nord de l'Aisne, et également de Villepreux. Voilà, alors, ils attendent que ça, tout le monde attend que ça, il faut que je me décide pour retrouver, pas que je me décide, mais que je trouve un local approprié pour tout ça, et pouvoir l'organiser. On passera sans doute par la FFTA pour faire des annonces, pour voir quels sont les troupes qui seraient volontaires, et puis, voilà, donc ça continue comme ça, tout doucement, malheureusement, c'est très doucement à cause de l'actualité, n'est-ce pas ? Et on attend, on va voir la suite, on attend le futur. Voilà. Voilà pour la compagnie. Donc, plein de projets, et plein de passions. Au niveau de l'accès aux salles, dans l'Aisne, c'est quoi ? Les règles, distanciation, masque ? On n'est pas en zone rouge. Qu'est-ce qui est imposé par les communes ? On n'est pas en zone rouge. Je vois, par exemple, la Mascara, qui est à Neuge-en-Larteau, donc c'est dans l'Aisne, et ils ont fait une sorte de festival professionnel, des jeunes professionnels. Et les gens étaient avec le masque, avec le gel hydroalcoolique. Mais ils étaient côte à côte, il n'y avait même pas de distanciation de siège. C'était tous côte à côte, avec le masque. C'était plein. Ça s'est bien passé. Moi, je n'ai pas été... J'en ai juste vu un, mais ça s'est bien passé. Et pour l'instant, on n'a pas d'autre poids. Maintenant, pour les spectacles que j'ai fait, j'ai demandé... On fait une déclaration de rassemblement. On fait une déclaration de rassemblement du lieu et de la date des représentations que nous devons jouer, et qu'on envoie donc à la préfecture. Il faut l'envoyer dans les 15 jours, dans une franchise de 15 jours. Pas plus de 15 jours, et pas moins de 3 jours. Voilà. On l'envoie. S'il n'y a pas de réponse, on peut jouer. Et autrement, on envoie. Enfin, pour le moment, jusque là, ça va. Je vais voir la suite. Voilà. Voilà la situation pour la compagnie, pourquoi pas, à Monturel, dans l'Aisne. Très bien. Merci, Jean-Pierre. On pourra retrouver toutes vos dates de représentations futures sur le site Internet de la FFTA, la rubrique Agenda, et également sur le site FFTA des Hauts-de-France, puisqu'on a des sites régionaux. Donc là, vous verrez sur ce site-là que ce qui concerne la région des Hauts-de-France. Voilà. Donc, une compagnie bien présente sur scène actuellement. C'est un plaisir. Je peux ajouter que si les troupes de la FFTA viennent nous voir, on les invitera avec grand plaisir. Et s'ils veulent nous inviter pour jouer chez eux, ça sera également avec grand plaisir. Eh bien, c'est noté. Je pense que les troupes qui sont connectées et qui regardent cette vidéo l'auront bien noté. Je pense que tu seras, je crois, contacté dans les temps qui viennent. Eh bien, merci Jean-Pierre. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Et puis, vive le théâtre alors. Vive le théâtre. Au revoir à tous. Jean-Claude, à bientôt. Encore merci pour ton dévouement. Sous-titrage Société Radio-Canada